Merci. La parole est à monsieur Xavier Paduskiewicz pour La République en marche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Secrétaire de la Commission des Finances, chers collègues, Nous examinons la proposition de loi visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles dans un contexte d'actualité particulier et attendu de longue date sur les territoires. Depuis les récents déchaînements de la nature sur l'ensemble du territoire national, le traumatisme de nos concitoyens reste très présent sur les dégâts causés à long terme par les catastrophes naturelles. Combien de maisons détruites, de foyers dévastés et de vies ravagées, comme le rappellent encore récemment les inondations des vallées de la Roya et du Vésubie. Ainsi, le régime d'indemnisation aura connu des décennies d'ajustement dus à la sinistralité toujours plus forte de la nature sur nos communes. Aujourd'hui, un Français sur quatre vit en zone inondable, une commune sur deux étant concernée. Lorsque nous constatons la répartition des événements de grande ampleur et face à ces perspectives alarmistes, ces différents éléments ravivent notre débat sur les fondamentaux du régime d'indemnisation assuré par le principe de solidarité nationale et où l'État est réassureur. Nous mesurons que notre régime d'assurance des catenades défini depuis la loi de 1982 est unique en Europe, et déjà parce qu'il apparaît comme étant, sans conteste, solide. Mais sa solidité est toute relative, voire compromise, si tant est que nous ne la consolidions, Carrefour, c'est de constater que ce régime se trouve au fil du temps et des événements sous-dimensionnés pour financer, exempter l'impact des nouvelles catastrophes naturelles. Il y a dix ans, le coût de ces dégâts a été évalué à 400 millions d'euros. A ce jour, il est de l'ordre d'un milliard. Le cadre juridique relatif à l'indemnisation et la procédure de reconnaissance des catastrophes naturelles souffre de nombreuses limites. Elle conduit à une insécurité juridique qui ne peut nous satisfaire. C'est pourquoi cette situation nous oblige à encadrer davantage ce régime, afin de répondre à la promesse inscrite à l'élinéa 12 du préambule de notre Constitution. Je cite, Composé de huit articles au fond, cette proposition de loi que nous examinons renforce et modernise ce régime qui se doit d'être un système plus rapide, plus généreux, mais aussi plus incitatif, pour ne pas citer présentement le Président de la République. J'aimerais insister sur l'utilité, si ce n'est la nécessité de certains dispositifs portés dans ce texte de loi. Je pense en particulier à la simplification de l'accès aux procédures de recours gracieux et à la modification du Code des assurances qui inclut une disposition réduisant l'îlot discrétionnaire dont bénéficie le pouvoir exécutif pour reconnaître ces 10 catastrophes. Ces dernières seront davantage reconnues devant les juridictions administratives, qu'importe les logiques budgétaires et comptables, pourvu que le sinistre soit reconnu à sa juste proportion. Je souhaiterais aussi attirer votre attention sur la création d'un délégué à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont les contours doivent précisément faire l'objet de notre discussion en cette séance. Dans la lignée de l'objectif porté par le Premier ministre de décentraliser, de déconcentrer l'action publique, l'article 2 donnera un point renforcé aux élus locaux et permettra aux maires de bénéficier d'interlocuteurs directs avec les préfectures. Enfin, tenais-je à souligner l'utilité du dispositif introduit à l'article 8, celui répondant aux dégâts des sols dits de sécheresse réhydratation, lesquels n'ont pas uniquement des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme, laissant parfois nos concitoyens démunis. Souligner également le régime juridique relatif aux franchises, avec l'instauration d'un plafond de la franchise en niveau pour les PME, « Je caresse l'espoir que le gouvernement puisse accepter à terme ma proposition d'étendre cette mesure à nos concitoyens aux revenus les plus modestes ». Face à la multiplication des événements météorologiques, une autre façon de pérenniser ce régime aurait été d'améliorer la prévention dans les zones à risque. Le fait est que nous avons sur certains territoires des situations indéfendables, des zones urbanisées qui n'auraient pas dû l'être, et pour lesquelles nous payons aujourd'hui 40 à 50 ans d'années d'occupation inadaptée du territoire. Enfin, voudrais-je rajouter que ce texte est pour le moins inspirant pour le député de Meurthe-et-Moselle que je suis, de surcroît élu d'une circonscription sujette aux affaissements miniers, et que ce texte est un véritable préalable qui met en exergue sans conteste le fait qu'après cette réforme devra suivre celle du code minier et avec elle ce sacro-saint volé après mine, laquelle, espérons-le, sera traité autrement que par voie d'ordonnance. Pour finir, ce texte est nécessaire quand on sait que de plus en plus de concitoyens redécouvrent à quel point nous sommes exposés aux risques d'inondations, aux paysages transformés, à ces vies brisées, au vu de ce qui précède, le groupe La République En Marche votera en faveur de ce texte.